J'ai fait une préparation en classe avec eux d'abord, avant qu'on se rende une première fois à l'ordinateur. Ça a dû me prendre environ, je dirais, plus ou moins une demi-heure à faire ça. Alors voilà, j'ai fait une étape avant que vous aviez en classe. J'ai ouvert mon propre compte répertoire. Et comme je l'avais dit, j'ai visité toute mon imagination pour me créer un compte élève. Moi, la dimension qui m'avait le plus marquée la première fois que j'ai reçu cette formation-là, c'est la lecture plaisir. La dimension qu'on travaille le moins, elle n'est pas le moins, mais on est souvent pris dans des évaluations, dans des compétences, tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant de faire valoir cette lecture plaisir-là. Donc, lorsqu'on est allé, je leur ai expliqué un peu l'avatar, tout ça, puis les élèves pour créer l'enthousiasme. C'est vraiment intéressant. Puis comme Maryse, bien, ils ont fait une critique. Donc, c'était une critique sur un même roman. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'était au début de l'année, donc ils avaient tous lu le même roman, mais ça a suscité des échanges. Puis, c'est sûr que lorsqu'on a le même roman, c'est ça qui est intéressant des fois, c'est d'en parler, de faire des discussions. Donc, là, j'ai vraiment trouvé l'outil intéressant parce que les élèves lisaient entre eux les critiques des autres. Puis des fois, lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, bien, ils s'en parlaient tout. Donc, ça a été vraiment... la première activité, ça a été d'entrer une critique dans leur répertoire. Évidemment, ça... je pense que ça s'est bien passé. En général, on n'a pas eu de problème. En fait, c'est sûr qu'il y a toujours peut-être un ou deux élèves qui font autre chose à un certain moment donné. Mais en général, moi, j'avais remis une feuille sur laquelle étaient inscrites toutes les choses à faire. Donc, un procédurier, si on veut. Puis ils ont suivi ça. Puis ça s'est bien passé dans l'ensemble, je dirais. Puis même que j'avais des experts techniques qui m'aidaient à résoudre certains problèmes, problèmes d'accès, tout ça. Donc, j'ai eu peu de problèmes à contrôler ça. Ils sont tous allés à leur rythme selon, bon, c'est ça, selon ce qu'ils avaient à faire. Puis ça a été bien. J'ai la chance d'enseigner à des élèves qui ont une formation, qui ont un cours d'îlot, donc d'initiation logiciel-outil. Donc, ils sont très vifs, ils sont très habitués d'utiliser du matériel électronique, des applications, des logiciels. Donc, je misais aussi un peu sur ça pour que ce soit plus simple et plus fluide comme première expérience. Ils sont très autonomes également. J'ai pu répertorier une série d'activités et leur proposer en leur donnant du temps pour les réaliser. Un peu de temps à l'école, en classe, mais aussi du temps à l'extérieur. Je leur donnais comme un délai pour réaliser et des choix. Je trouve ça intéressant. Si on veut que ça reste ludique, tu as parlé de plaisir. Tantôt, Rosalie, je trouve que c'est super important parce que je jubile. J'ai beaucoup de plaisir, moi, à lire et je veux qu'ils goûtent à cette satisfaction-là aussi. Et je pense que quand on a du contrôle sur ce qu'on fait, qu'on peut faire des choix, bien, l'intérêt est plus là. Ça a été simple dans ce sens-là, en leur proposant une série de cinq à six activités et pour lesquelles ils avaient à faire des choix, que ce soit des critiques de romans ou d'autres aspects aussi de l'application où ils sont appelés à donner, par exemple, leur intérêt par rapport à une nouvelle qu'ils ont lue ou par rapport à une information, soit dans un périodique, soit dans un ouvrage de référence. Certains sont allés vers ces champs-là aussi, ce qui permet de faire voir un petit peu ce que sont leurs intérêts. J'ai eu l'impression d'avoir accès un peu à leur intimité, à des choses qu'on ne découvre pas chez nos élèves dans d'autres circonstances ou dans le cadre de classes où on a une trentaine d'élèves et qu'on ne peut pas les écouter un à un. Et là, ils nous donnent une petite bribe d'informations sur qui ils sont au fur et à mesure des activités qu'ils réalisent, qui sont dans différents domaines. Ça, j'ai trouvé ça bien fun, mais c'est très riche pour moi. Moi, ça a commencé à générer deux types de discussions. D'abord, comme ce sont des jeunes très intéressés par l'informatique, ils avaient déjà des discussions axées sur le fonctionnement de l'application et des suggestions qu'ils étaient prêts à faire. Je les ai trouvées très spontanées et très généreuses dès la première fois, mais aussi la deuxième fois que je suis allée passer une période au complet à l'ordinateur avec eux. Après ça, ça a été les échanges, de découvrir quels sont leurs goûts pour la lecture et de réalimenter ça en classe, de reprendre des propos que j'ai pris soit de leurs critiques, de leurs intérêts et de dire « j'ai appris que tu as lu telle chose ». Donc, cette réutilisation-là aussi sur le plan de la lecture, je l'ai trouvée intéressante. La discussion, ça a certainement été une très grande révélation. Je ne pensais pas que l'outil allait soulever autant d'échanges entre les élèves. Moi, c'est vraiment le même principe. Les élèves aussi, je pense qu'on va au-delà des frontières de la lecture parce que je n'ai même pas eu à expliquer vraiment le répertoire pour qu'ils explorent par eux-mêmes toutes les avenues qu'ils découvraient. C'était hallucinant la première fois que je suis allée. Il y a des élèves, je me rappelle d'un élève qui a dit « on peut rentrer des films ». Et là, ça a créé un effet domino. Tout le monde voulait rentrer des films et aller faire une critique. Donc, je trouve que culturellement parlant, c'est un outil vraiment extrêmement important. Puis en français, on est toujours à faire des liens avec l'actualité, avec le théâtre, le cinéma. Donc, qu'ils aient fait ce lien-là par eux-mêmes, puis avec autant d'intérêt. Moi, ça m'a vraiment, en tout cas, j'en étais très, très, très fière. Puis, j'ai vu le potentiel de cet outil-là à ce moment-là. Parce que c'est sûr que des fois, on le voit avec les yeux d'un prof. Mais lorsqu'on voit ça dans les élèves l'expérimenter, puis on voit la motivation, justement, qui est complètement différente d'un travail en classe, ou même d'un travail d'équipe ou tout ça, c'était très, très, très agréable à voir. Donc, je pense que ça peut ouvrir un peu les œillères aussi des élèves, culturellement parlant, d'avoir d'autres possibilités qu'un livre, ça donne en fait. J'ai tellement d'idée, j'ai de la misère à m'exprimer clairement, mais j'étais vraiment enchantée de ça. Moi, j'ai vécu, outre la lecture, d'autres utilisations axées sur l'écriture. Parce qu'évidemment, ils rendent compte de leurs expériences littéraires par le biais de l'écriture. Et ce que j'ai commencé à faire, trop tardivement, mon goût, j'espère avoir le temps de revivre l'expérience dans les prochains jours, c'est prendre, évidemment, on commence toujours par une période de lecture, idéalement, on commence par une période de lecture en classe. Et pendant ce temps-là, je m'installe à l'ordinateur et je vais voir ce qu'ils ont fait dernièrement. Et ça me permet d'inviter les élèves, un à un, à venir s'asseoir à côté de moi, puis à repérer. D'abord, les féliciter pour ce qu'ils ont fait, donner une rétroaction immédiate sur le contenu soit de leur critique, soit de leur compte-rendu, mais aussi travailler l'écriture. As-tu remarqué une erreur dans la première ligne, par exemple? Et ça, j'ai commencé à le faire le plus régulièrement ces derniers jours. Et je m'aperçois que c'est payant parce qu'ils ont le souci de bien faire. D'ailleurs, si vous avez la chance d'en lire éventuellement, il y en a qui soignent leur vocabulaire. Il y a très peu d'erreurs d'orthographe. J'ai très peu de corrections à faire après qu'ils aient rédigé eux-mêmes. Mais pour les quelques fois où j'en repère, j'amène l'élève, puis je le fais en direct avec eux. C'est une médiation immédiate dans leur premier temps. C'est un contact agréable à avoir avec l'élève dans un contexte d'écriture aussi, qui part, évidemment, de la lecture. Il y a un mois environ, j'ai proposé aux élèves, ça tient sur une feuille. C'est six activités au choix qu'ils ont réalisées pour rendre compte. En fait, je leur ai proposé de se faire un petit répertoire culturel personnel. C'est l'outil sur à quoi il sert, mais je dis, moi, ça va me permettre de mieux te connaître. Et j'aimerais pousser l'expérience jusqu'à éventuellement m'entretenir avec eux sur ce répertoire-là. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais donc, ils ont à faire un choix. Ils doivent rendre compte d'une lecture, proposer une lecture pour un temps pluvieux d'été. Donc, ils doivent avoir accès à leur répertoire de lecture. Vous trouvez quelque chose qui les a enthousiasmés suffisamment pour le proposer en retour à leurs camarades de classe, comme étant une bonne lecture d'été par temps pluvieux. Je leur ai demandé également de nous fournir une information qui les avait étonnées ou qui les avait marquées ces derniers temps. Plusieurs ont fait allusion à notre printemps érable à travers ça. Ça les touche profondément et ça me permet de découvrir aussi comment ils le vivent, quelles sont leurs opinions face à ça. D'autres m'ont parlé d'autres choses. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. En leur donnant des choix, on a accès à des informations autres que celles qu'on obtient dans une salle de classe normalement. Et ils prennent ça au sérieux parce qu'ils savent qu'ils seront lus. Et ils savent qu'ils seront lus ultimement, pas uniquement par moi, parce qu'une fois que je publie, c'est les autres aussi qui auront accès à ces informations-là. Donc, ils le font avec soin. Je pense que ça leur plaît aussi. Le soin qu'ils mettent à écrire, puis qu'ils me demandent le lendemain de voir, « Madame, j'ai écrit telle chose, il y a une rétroaction spontanée. » Pas toujours immédiate parce que ça demande quand même du temps. Il faut reconnaître qu'il faut prendre le temps d'aller lire, d'aller ouvrir l'application comme telle, d'aller voir dans les dossiers chacun des élèves qui a soumis une nouvelle mise à jour, en fait. Mais je pense que c'est du temps bien investi, par contre. Là, on va faire quelque chose qui a plus rapport avec le théâtre. Ça va être une critique de théâtre. Donc, je trouvais que l'élève avait peu de repères que du durant. En tout cas, moi, je viens d'un milieu… C'est sûr que je n'ai pas une classe… J'ai des classes régulières, donc je suis dans un milieu peut-être différent pour être autrement aussi. Mais je trouvais ça intéressant parce que les élèves, puis le théâtre, ils ne sortent pas souvent, puis ils n'ont pas beaucoup de repères par rapport à ça. Donc, je voulais absolument qu'ils consignent une des premières pièces qu'ils verraient au secondaire, dans ce répertoire-là, parce que c'était une bonne base, un certain point d'ancrage. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais sur le plan de la motivation, je ne m'inquiète pas, ça c'est clair. Le premier obstacle, c'est souvent les rêves lui-même. S'il n'a pas bien retenu son mot de passe, s'il ne l'a pas pris en note correctement, ça a été plus ça que j'ai vécu. Ça a été solutionné rapidement. J'ai eu l'appui d'André qui a corrigé la situation rapidement, parce que les élèves avaient hâte, parce que j'avais à un moment donné à peu près la moitié de ma classe, ou presque, parce que j'étais un petit bout de temps sans l'utiliser, qui avait oublié ou perdu les mots de passe. Donc, c'était bon signe. Ils étaient frustrés de ne pas y avoir accès alors que d'autres pouvaient le faire. Et sinon, c'est plus des améliorations que certains élèves voient spontanément dans l'application comme d'elles. Certaines peut-être possibles, d'autres peut-être pas. Notamment, l'image qu'on pourrait accoler, l'image plus spécifique à l'objet dont on parle, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit un document de référence, etc. Si c'est autre que quelque chose qui détient un code ISBN, on ne peut pas y mettre une image spécifique. Ça, c'était un petit peu une frustration pour eux. Je pourrais leur expliquer pourquoi, en ce qui a trait à l'accumulation de la grande quantité de données que ça représente de télécharger ces images-là. Et également, probablement, aux droits qui sont en lien avec ça, parce que l'ISBN nous donne… Évidemment, on paie notre cotisation pour avoir accès à ce service-là. Il y a probablement cette notion-là aussi. Je leur expliquerai. Je n'ai vraiment pas eu beaucoup d'obstacles. Le reste, ça n'a été que du positif. Puis, ils aimaient ça aussi une fois qu'ils avaient rentré leur information, leur critique, pardon, ou peu importe le travail qu'ils avaient à faire. Ils disaient… ils voulaient aller voir ce que l'autre avait fait. Donc, ça, pour moi, c'était très significatif parce qu'il y a le souci d'être lu par quelqu'un d'autre. Puis, pas quelqu'un d'autre qui est un prof, quelqu'un d'autre qui est un père. Donc, ça donne une autre dimension à l'activité. Puis, je trouvais ça très intéressant. Donc, ça, je retiens vraiment ce bon coup-là avec la motivation, évidemment. Moi, en ce qui a trait à l'accessibilité, je dirais que depuis plusieurs semaines, j'y vais plus régulièrement et qu'à chaque fois, ça a été facile d'y entrer et que je me familiarise de mieux en mieux avec l'outil. Puis, visiblement, mes élèves également parce qu'ils multiplient les activités qu'ils vont y faire. Donc, ça, je vois ça comme étant un plus. La possibilité d'introduire des hyperliens également fonctionne bien. On l'a testé aussi. Alors, je pense que c'est vraiment à l'usage qu'on développe une certaine aisance avec l'outil qui permet d'en faire davantage. Partie de l'activité, on la commençait évidemment au laboratoire d'informatique, mais même si vous avez la possibilité de la commencer avant parce que cette activité-là, je l'ai présentée ensuite en classe. Je ne l'ai pas présentée au laboratoire. Et je leur ai dit, vous avez un certain nombre de semaines pour réaliser un choix parmi les activités proposées. Donc, ils ont fait beaucoup de travail à la maison, à la bibliothèque, à l'heure du dîner ou au laboratoire d'informatique puisqu'ils y ont accès aussi. Mais je dirais beaucoup à la maison parce que certains m'ont dit, hier soir, j'ai fait telle chose, avez-vous eu la chance de le voir? Et certains ont fait plus que ce que j'avais demandé. Il y en a plusieurs qui ont mis non pas une recommandation de lecture d'été, mais deux ou trois ou quatre. Donc, ils ont débordé le cadre de ma demande. Moi, ça me montre juste l'intérêt d'être lu, l'intérêt de communiquer leur passion aussi, leur coup de cœur, parce qu'on parle beaucoup de lecture en classe. Mais de voir que quand tu l'introduis dans une application comme celle-ci, comme répertoire, puis qu'il y a d'autres personnes en dehors de la classe qui vont avoir accès à tes recommandations, je pense que ça les intéresse aussi. Moi, il y a des élèves qui m'ont dit, est-ce que je peux le terminer à la maison? Par exemple, la seule période qu'on est allé passer là, au laboratoire. Donc, oui, avec plaisir, profite-en pour corriger tes efforts, te relire, ajouter des titres si ça t'intéresse. Donc, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont posé la question, mais je n'ai pas vérifié cas par cas si les élèves y étaient allés, par contre. Mais il y en a qui sont revenus en me disant qu'ils avaient pris la peine de terminer l'activité parce que ça leur avait pris plus de temps à cause de petits problèmes techniques, tout ça. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que l'élève, justement, les élèves ont tous des rythmes différents. Puis l'élève qui est plus lent ne sera pas pénalisé à rester dans la classe ou venir en récup. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant pour ça aussi parce que c'est le temps. C'est toujours un obstacle en enseignement. Puis là, justement, l'élève, il peut le faire à partir de la maison. Puis aussi, ses parents peuvent voir c'est quoi. Toute l'exploration autour de ça est très riche. C'est comme une authenticité différente. Le fait d'être devant un écran, le fait de savoir qu'on va être lu par une plus grande quantité de gens, une plus grande population, et le fait qu'on n'est pas en contact direct avec ces gens-là, fait qu'on va le faire avec soin, on a le goût d'interpeller, on se sent un peu reporter. Donc, j'ai l'impression que ça ajoute cette dimension-là. Ce qui pourrait faire également sur la feuille de papier qu'ils vont remettre à l'enseignant, mais c'est pas pareil. En tout cas, j'ai l'impression de le voir, cette différence, lorsque je lis les critiques sur papier de mes autres groupes, et de ce groupe-là qui a pris vraiment, on dirait, au sérieux le fait que, on dirait que c'est comme si j'écrivais sur un blog, comme si j'étais appelée à donner mon opinion sur un panel, un peu dans cet esprit-là. On peut travailler les deux compétences en passant par ce répertoire-là, en plus. Donc, on fait deux pières. Et l'oral, parce qu'on peut les amener à en parler, pourquoi tu as fait ces choix-là, par exemple, ou Explique-moi. Ça, j'y réfléchis un peu plus. Je ne sais pas si je vais vivre cette année, mais j'aurais le goût, juste à m'asseoir à côté d'eux, puis à leur faire réviser leurs critiques ou leurs commentaires sur un article. Déjà, pour moi, ça, c'est une situation d'oral, parce qu'ils doivent m'expliquer, appliquer une règle, comprendre, puis on discute ensemble. C'est rare qu'on prend le temps à côté d'un élève, si ce n'est que lorsqu'il vient en récupération, ou quand tu le finis. Là, c'est dans un contexte plus relax, je trouve. Nos perceptions d'enseignants aussi, on voit les élèves. La motivation, ça se voit tellement rapidement au début de la tâche. Juste le fait de le dire, on répertoire, et là, il y a des yeux. On voit vraiment que ce n'est pas une tâche plus traditionnelle qu'on fait. Puis il y a aussi, moi, ce que je trouve fascinant avec cet outil-là, c'est le fait de conserver des traces, et ce, pas durant une année, durant tout ton secondaire. Cette possibilité-là, elle est fantastique, parce qu'on sait tous, malheureusement, qu'à la fin d'une année scolaire, ce que tu as dans ton cartable, malheureusement, ça finit souvent dans la récup. Quand ce n'est pas disparu avant. Oui, exactement, quand ce n'est pas perdu. Donc, moi, je trouve ça fantastique pour l'élève, parce qu'il peut revenir aussi sur ce qu'il a fait en secondaire 2. Je ne me rappelais pas que j'étais allée voir une pièce de théâtre, faire des liens aussi, faire des liens entre tout ce qu'il a vu, développer sa conscience littéraire, avoir un... Voir son évolution. Ça permet à l'élève de développer sa conscience littéraire, puis d'avoir aussi un regard sur son portrait de lecteur, son évolution. Est-ce que peut-être qu'en secondaire 1, il avait, je ne sais pas, mon premier secondaire, il avait entré deux titres, alors qu'en quatrième secondaire, il y a 49 titres d'entrée. Donc, toute cette dimension-là qui le suit, moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très pertinent. Puis pour tantôt, Marie, tu disais, tu disais, j'ai l'impression d'entrer dans une bulle d'intimité de l'élève. Et moi, ça, je m'en suis rendue compte parce qu'il y a certains élèves avec lesquels j'avais plus de difficulté à établir une relation. C'était plus long. Puis lorsque j'ai lu leur répertoire, je suis allée voir ce qui avait entré dans les... ce qui était entré dans les titres, dans les films, dans ce qu'on n'avait pas fait en classe, pour aller essayer de trouver ses intérêts. Puis ça m'a vraiment donné, justement, une belle, belle occasion d'aller lui parler d'autres choses que le cours de français et tout. Donc, pour développer la relation affective, ça peut être aussi très, très intéressant. Selon moi, c'est une belle porte d'entrée puis c'est très acceptable autant pour l'enseignant que l'élève. L'élève peut trouver que, « Ah, cette personne-là, je ne m'entends pas avec elle, mais on a les mêmes goûts. » Donc, ça ouvre une dimension qui est très, très riche au-delà de juste l'apprentissage aussi, de toutes les relations affectives, puis l'ambiance de la classe, tout ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a d'autres avantages, mais ces deux-là sont, selon moi, très importants. L'aspect technologique, l'aspect ordinateur, je pense qu'on est gagnant. Les jeux vidéo, mais outre les jeux vidéo, il y a aussi le fait de travailler à l'ordinateur. Je pense que c'est quelque chose qui peut être différent puis qui peut plaire aux garçons. Puis aussi, tout l'aspect ludique du répertoire, l'avatar, les possibilités de se promener, film, théâtre, lecture, puis dans la lecture BD, manga, tout ça. Donc, on ouvre toutes sortes d'avenues. Donc, je trouve que ça peut être intéressant pour eux, autant pour les filles, si on va dire en passant. Mais peut-être l'aspect technologique plairait un petit peu plus aux garçons. Je ne sais pas. C'est une hypothèse que je suis. Moi, j'ai eu un commentaire d'un élève qui m'a dit d'un autre élève qui pensait qu'il ne lisait pas. Tu sais, j'avais pas l'impression que c'était un lecteur, lui, parce que j'ai un élève qui est rendu à 7 ou 8 entrées de matériel de lecture. Pas uniquement roman, mais t'as dit manga, c'est ce qui m'a fait penser à cet élève-là, entre autres. Puis j'ai dit, bien, il ne faut pas que tu te fies à ça. Il s'est mis à regarder qui était lecteur dans la classe. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs qui partageaient les mêmes intérêts que lui. Il s'est senti un peu moins seul parce que les gars, souvent, n'ont pas le goût de dire qu'ils aiment lire. Pas tous, là, mais il y en a qui ne vont pas nécessairement aller allègrement parler de leur lecture. Puis quand ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à lire et en plus à lire beaucoup, bien, on dirait que ça démocratise un petit peu le sujet. Ça fait qu'il y en a un que je ne m'attendais pas à avoir ce type de réaction, mais oui, c'est vrai, quand on a l'impression qu'on est peut-être le seul ou qu'on est marginal par notre intérêt pour la lecture, bien, de voir que c'est assez partagé puis pas mal plus qu'on le pensait, ça peut avoir un effet positif, je pense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501